Donc moi je m'appelle Sophia et j'ai 16 ans, je suis en service civique à l'Achaoué. Alors moi c'est Anastasia, j'ai 21 ans et pareil je suis en service civique à l'Achaoué. Et on travaille particulièrement chargée de communication, publicité, on anime des ateliers aussi, des soirées justement comme la journée internationale des droits des femmes. La femme de manière générale est un sujet qui nous tient énormément à cœur, que ce soit ses conditions, que ce soit ses droits, que ce soit son histoire de manière générale. C'est quelque chose d'important, qu'on en parle beaucoup en ce moment et on voulait mettre un peu notre graine aussi dans la cause. Dans l'après-midi on va avoir un café-débat justement avec une association féministe où les gens pourront y participer pour débattre que ce soit de la journée du 8 mars, des conditions de la femme etc. ça va être en fonction des sujets que les gens veulent traiter. Et ensuite en début de soirée on aura justement les films hors compétition qu'on va passer, puis ensuite les films en compétition. Après on aura la délibération des jurys et du public pour les prix, puis la remise des prix. La plupart c'est des femmes. Ouais, la majorité. On a deux participants masculins. Après les équipes techniques de manière générale sont constituées majoritairement de femmes. Vous pouvez encore venir vous inscrire mais vous avez jusqu'au 20-25 février pour déposer le court-métrage. Si vous avez un court-métrage justement qui traite en fait du thème de la femme avec un grand F, c'est le moment, allez-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.